bonjour à tous dans ce tutoriel nous allons voir comment jouer à project zomboïd en coopération en attendant le multijoueur qui arrivera dans plus ou moins six mois sur la version 41 pour ce faire vous allez cliquer sur steam paramètres et dans l'onglet remote play vous allez cocher activer le remote play il y aurait une option aussi à cocher c'est dans options avancées de l'hôte bien cocher la case écouter l'audio de l'autre sinon votre sinon vos coéquipiers qui se connecteront à votre partie n'auront pas le son de du jeu ensuite les autres paramètres normalement c'est par défaut j'ai juste cocher cette case parce que j'ai une assez bonne connexion je clique sur ok alors pareil là ici j'ai mis très j'ai mis beau parce que je peux me le permettre j'ai bougé la fibre donc après si vous voyez qu'il ya quelques pertes vous pouvez mettre en équilibré ou en rapide donc une fois que tout ça est paramétré je clique sur ok et je peux lancer mon jeu et il n'y a que moi qui vais démarrer le jeu project zomboïd les autres vont recevoir un lien et ça va lancer une application qui s'appelle remote play ils n'ont pas besoin de lancer le jeu project zomboïd donc là le jeu charge on clique sur ok en très important il y en aura un seul avec le clavier souris et jusqu'à trois joueurs avec la manette donc en tout on peut jouer jusqu'à quatre donc on va aller dans option manette et là on va tester la manette qui est bien raccordée à mon ordinateur donc tester la manette je vais prendre une plus de contrôleur 0 et là je regarde si ma manette fonctionne bien en appuyant vraiment sur tous les boutons donc c'est impec je peux sortir du menu et là je vais créer ma partie comme si je crée une partie en solo donc suivant suivant alors le premier personnage ça sera le personnage du joueur numéro 2 donc vous si vous créez déjà le l'instance vous pouvez déjà laisser le joueur numéro 2 paramétrer sa partie ou est ce que je fais généralement je partage mon écran et je leur demande ce qu'ils veulent choisir on va faire basique comme d'habitude on sélectionne le john wick et on clique sur jouer attention ne pas toucher au clavier là ça on va on va se concentrer uniquement sur la manette donc j'ai la manette entre les mains j'attends la fin du chargement une fois le chargement terminé je vais appuyer sur a et là on peut voir en haut à gauche de l'écran contrôler le joueur 1 ajouter un nouveau joueur va dit donc oui c'est comme ça qu'on est accueilli ça tourne un film voilà bon du coup revenons à la coopération donc contrôler le joueur 1 ou ajouter un nouveau joueur et donc là on va appuyer sur ajouter un nouveau joueur on va sélectionner le spawn avec le joueur 1 et puis là ça sera notre personnage où on pourra faire le build de quoi qu'on veut ensuite donc on clique sur suivant ok donc voilà là on a fait spawner deux persos donc là je moi avec la manette qui suit l'hôte je contrôle le joueur numéro 2 et là je vais envoyer le lien remote play à mes amis donc ce que je vais faire je vais aller ici je vais cliquer sur invité qui vous voulez à jouer je vais avoir cette fenêtre là je vais copier ce lien et le coller sur la mic chouette invité voilà donc mon ami va accepter le lien donc ça devrait fonctionner donc sur l'écran de mon ami a écrit vous allez bientôt rejoindre la partie de dan et là on a un petit son comme quoi il a bien rejoint donc pour mon ami qui n'a pas de manette je vais lui activer en cliquant sur clavier la souris mon clavier ma souris donc là c'est comme si jouer sur mon ordinateur il a vraiment tous mes paramètres et donc là on revient au jeu et je peux voir que mon ami peut bouger et on peut interagir ensemble il a son inventaire donc là il bouge la souris moi j'ai mon inventaire et on peut se partager des vêtements des yeux de l'équipement et commencer à jouer ensemble et donc l'écran est scindé en deux et si on est à quatre bas il est scindé en quatre voilà tous voilà ça sera tout pour ce tutoriel j'espère que ça sera assez compréhensible alors que je répète bien c'est le jour qu'à la manette qui peut ajouter les personnages s'il n'y a pas de manette ça sera difficile bon jeu à tous c'est bonne survie